Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'étudier la caractéristique d'un dipôle d'une diode à jonction. Le symbole de cette diode est représenté par un triangle suivi d'une sorte de mur. Là, ça veut dire que le courant ne passe que dans ce sens-là. S'il y a un courant qui passe dans l'autre sens, il va être bloqué par la diode. La diode est un dipôle non linéaire, c'est-à-dire que si on trace le I en fonction de U, donc si on trace la caractéristique de mon diode, on va trouver un comportement non linéaire. C'est un comportement qui ressemble à cette fonction, donc c'est un comportement exponentiel. Le but de ce TP, c'est de tracer à l'oscilloscope cette caractéristique. Alors, la première chose, il faut visualiser la tension. Donc, par exemple, si on visualise la tension sur la voie une de mon oscilloscope, et si je visualise l'intensité que je ne peux pas faire, puisque l'oscilloscope est un instrument qui mesure les tensions, ce que je peux faire, c'est d'intercaler avec mon diode une résistance, et d'après la loi, donc d'après la loi d'homme, je sais que la tension au borne de ma résistance est égale à U, donc est égale à RI, donc j'obtiens I, sachant que la relation entre U et I, donc c'est une relation linéaire, il y a un facteur de ER entre les deux. Donc, si j'arrive par exemple à tracer la tension au borne de la résistance en fonction de la tension au borne de ma diode, et bien j'obtiens cette figure sur mon oscilloscope. Donc, le montage est le suivant, sauf que là, on va rencontrer un petit problème, c'est que, donc ce n'est pas un petit problème, mais on va dire que c'est un grand problème quand même. Donc, si je relie la résistance et ma diode à un GBF, et si je veux visualiser à l'oscilloscope l'intensité, c'est-à-dire la tension au borne de la résistance, donc je dois placer la voie, donc une, donc là, et si je veux visualiser la tension, donc si je dois placer une masse ici, pour visualiser la tension au borne de la résistance, sauf que là, j'ai une masse, et là, j'ai une masse, donc je court-circuit ma diode, et je pourrais la détériorer même. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on peut le résoudre si on utilise un GBF qui est isolé de la masse de votre laboratoire, c'est ce qu'on appelle un GBF isolé, ce qui est rare de le trouver. Donc, dans le laboratoire, j'ai un GBF qui est relié à la masse de la Terre, j'ai un oscilloscope qui est relié également à la Terre, donc je ne pourrais pas faire ce montage. La solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un transformateur d'isolement. Alors, qu'est-ce qu'un transformateur ? Donc, un transformateur, c'est deux bobines qui sont connectées ou reliées les unes avec les autres avec ce qu'on appelle des empilements de fer. C'est des plaques de fer qui sont empilées. Donc, entre les deux, j'ai rien. Donc, ce qui se passe, c'est que la première bobine va créer un champ magnétique qui va être injecté dans la deuxième bobine et cette variation de champ magnétique va créer un courant dans la deuxième maille. Donc là, on va l'appeler la maille primaire et là, j'ai la maille secondaire. Donc là, le problème de la masse est réglé. Pourquoi ? Parce que la première maille primaire est reliée à la masse du GBF et le lien entre primaire et secondaire, donc il y a de l'air entre les deux, donc il n'y a aucun lien. Donc, la deuxième maille secondaire est reliée à la masse de l'oscilloscope et comme ça, j'ai séparé mes deux mailles. Donc là, si je place la voie 1 ici pour visualiser la tension au banc de la résistance et là, je place la voie 2 pour visualiser la tension au banc de la diode. Donc, le montage est le suivant. J'ai mon GBF qui est juste là, donc qui va fournir une tension de fréquence 200 Hz. Donc, il ne faut pas augmenter la fréquence, il faut rester entre 50 et 200 Hz. J'ai utilisé un transformateur éleveur, donc il va élever et va multiplier la tension de sortie par 20. Donc là, il va la diviser par 20, pardon. Donc là, si j'injecte un... Donc là, c'est une tension crête à crête, donc ça veut dire que là, j'ai une tension de 15 volts. Donc, cette tension de 15 volts à la sortie de ma transformateur va être divisée par 20. Et les lames en transformateur, donc ça, c'est le circuit primaire qui est relié à mon GBF. Donc là, à l'intérieur, vous avez les bobinages qui sont là et entre les deux, vous avez des empilements, des feuilletés de fer qui vont permettre aux champs magnétiques d'être canalisés d'une bobine à l'autre. En deuxième, donc la maille secondaire, donc en noir, j'ai mon deuxième circuit, la deuxième maille. J'ai ma diode, donc il est juste là, qui est reliée à ma résistance. Donc là, pour visualiser à l'oscilloscope, donc sur la voie 1, je visualise la tension, donc là, la tension au bord de ma résistance. Sur la voie 2, je visualise la tension au bord de ma diode. Ensuite, je prends une seule masse, puisque les deux voies sont reliées à la même masse, et cette masse va être entre pour rater. . . . . . .